ok salut youtube salut youtube je suis avec koulba si c'est vrai je vous fais on vous fait une vidéo de présentation de aloft pourquoi parce que ce jeu c'est une pépite c'est la démo actuellement on a eu accès aux multijoueurs avec koulba tout le monde n'y a pas il faut avoir un col etc bref les développeurs sont super gentils et super cool et ce jeu mérite d'être mis en avant parce que et en plus développeurs on sait du français tout en annonce et tout et elle est en français aussi excuse moi cool bas mais il ya ti wu qui a la bonne idée d'offrir un sub au moment où je fais l'intro pour youtube et je vous ai dit pas quand je fais des intros pour youtube ok et c'est tranquille excusez moi youtube ouais et les devs français francophone incroyable alors c'est pas si c'est français français ou belge mais c'est ça ils font tout en français anglais il ya la traduction le jeu est gratuit actuellement vu que c'est une démo donc si vous voulez tester chez vous testez le on va vous le présenter une petite heure au moins vous montrer un petit peu les rudiments comment ça marche vous allez voir on en a fait beaucoup déjà de survie kouba tout seul etc depuis depuis qu'on vagabonde dans le monde du jeu vidéo et celui là que j'aime beaucoup c'est que on a pu rencontrer plein de jeux de survie qui rajoutent de nouvelles mécaniques mais qui rajoutent et qui complexifie les choses qui rapporte pas de truc enfin qui n'apporte rien en plus mais qui complexifie pour complexifier alors que là pour le coup il ya de nouvelles méca qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des survivants ou de nouvelles manières d'amener après ils ont pris plein de choses ailleurs mais c'est comment dire rafraîchissant c'est rafraîchissant voilà c'est ça cette terme c'est rafraîchissant c'est pas envahissant et et c'est cool c'est bien amené vous allez voir ça que soit le système de bouffe que soit le système de déplacement vous allez voir aussi que finalement c'est pas nous qui partons d'exploration et qui revenons notre base comme sur beaucoup de de survivants très souvent tu mets ta base etc puis tu pars en expo tu reviens tu fais les différents biomes on connaît là non là non c'est la base qui va au biome c'est pas les biomes qui vont la base enfin t'as compris vous allez voir tout ça de toute façon je lancé j'ai fait mon petit moustachu là on l'appelle le bryce non c'est même pas bryce il a même pas de moustache multijoueur j'espère tout va bien se passer par contre parce qu'on a pas testé enfin on a juste testé voir si c'était good mais bon est-ce que je peux t'inviter si je fais comme ça si je fais comme ça et que je t'envoie la code 468 49 ouais le meilleur moment tibou attendez désolé Twitch je on est revenu au dé pour youtube du coup pour par respect pour youtube j'essaie de pas trop trop bouillir parce que sinon c'est infernal ok comment c'est une partie ok on va prendre la sauvegarde kaka pipi c'est une sauvegarde qui que j'ai juste lancé tout à l'heure j'ai sauvegardé c'est juste de c'est j'ai rien fait il a rien fait alors savoir que on savait vraiment juste de sortir donc il y aura potentiellement des bugs en multi on verra ce qu'il en est un playtest tranquille alors moi j'aime bien la troisième personne c'est ce que j'active la dernière fois de base on est en première personne mon petit boyam qui est là comme ceci un inventaire comme ceci alors en multi on commence directement apparemment avec des outils ou alors c'est parce que c'est ma partie solo j'ai tout ça non je pense pas attends j'ai tous mes trucs de ma partie solo j'ai l'impression t'as refait un perso j'ai pas refait un perso c'est pour ça c'est lié au personnage donc j'ai déjà les outils de mon autre perso non je garde tout non non tu y est tout non je regarde je vais faire je garde tout c'est à moi j'ai regardé j'ai une autre petite pioche non c'est ça qu'elle est con beau et tout maintenant bon d'accord comment on fait pour jeter déjà comment on jette comment on jette comment on jette recycler recycler c'est quoi la touche air ah ouais je fais ça hop bon je joue le jeu on va tout recycler pourquoi je peux plus il faut que j'enlève et que je recycle mais attends non non faut que j'enlève un perso on regarde tes craft t'as tout en fait qu'il est bloqué déjà ah ouais il va falloir que j'ai tout cherché tout mais pourquoi mais je pouvais pas refaire de perso j'ai fait une nouvelle partie moi j'ai pu refaire un perso moi tu crois que c'est pas grave si j'ai tout décroche de pièce on va on va les faire pour toi donc mon vrai c'est pas grave oui c'est vrai qu'il y a exploration après c'est les premiers craft que j'ai débloqué ouais non flemme en plus on est revêté pour youtube vas-y alors du coup pour vous expliquer youtube là c'est juste que apparemment les perso quelque soit votre partie ah ouais pour toi tu étais un lobby ouais mais ça me met autant chargement et puis je retire tout j'espère que ça va marcher par contre le multi bon voilà je suis tout nu et j'ai plus rien et j'ai tout recyclé ainsi j'aurais tout dans l'inventaire j'ai des ressources mais on n'a pas eu on n'a pas eu t'arrives pas à rejoindre si je fais un tab comme ça et que je t'invite marche pas ça ouais c'est vrai que c'est le code qui vont marcher parce que si tu n'arrives pas à rejoindre c'est un problème c'est parce que tu n'as pas mis ton perso et c'est pour ça que ça a pas vu pense que c'est ça moi je pense que c'est ça mais tu es en train de me dire qu'il va falloir relancer la vidéo et la vod pour youtube ou alors c'est une coupure non non après fin du montage et tout là le but c'est d'entrer comme ça j'envoie le record et puis après je fais une coupure et puis basta ok alors attend mais dans ce cas faut que je fasse quoi sélection de personnages peut-être sélectionner non sélection de personnages créé un nouvel avatar ok on va dire ce sera lui ok randomiseur ok randomiseur boum ce sera lui ok et comment je fais pour valider ce truc l'eau bah tu mets un nom non ? bah je sais pas je peux pas cliquer là c'est bon tu reviens en arrière je crois que j'achope non mais non qu'est ce que c'est que ces conneries tac 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 ah oui c'est là voilà c'est ça je vais l'appeler chichouille voilà confirmé comme ça il voit qu'on pouvait écrire un personnage vous avez vu on peut faire des tatouages des moustaches on a déjà pas mal de petits trucs des customisations du personnage plein de choses confirmé alors exactement ibiko c'est celui où on peut prendre des îles et se déplacer mais là je viens de spoiler youtube désolé youtube là je fais comment c'est une partie je fais une nouvelle partie j'appelle capi pika comme ça au moins sera différent je confirme confirmer je lance la partie Godzilla merci pour le prime 36 mois je fais au mieux youtube mais c'est pas grave au pire vous voyez un petit peu les aléas du direct donc là je ne spawn avec un nouveau personnage j'ai absolument rien sur moi j'ai pas de craft j'ai rien je suis tout nu hop je déco du coup je fais une sauvegarde et je reviens au menu du coup ça a créé la partie c'est normal hop c'est les premières fois qu'on fait de multi ce jeu j'arrive ici 46 53 4 dans ce qui est bien c'est que ça reste entre nous évidemment ce code ouais je compte sur vous sur le tchat 46 53 4 46 53 4 le bail va rejoindre 46 53 4 le bail va d'arriver et là je vais commencer une partie je prends la save capi pika on va voir si ça marche ok moi j'ai réussi à rejoindre en tout cas c'est à dire que le multi ça marche sur la peau on leur ordre baba ah c'est vrai qu'on peut aussi faire des trucs comment ça marche déjà c'est quoi la touche ah oui c'est ça ouh 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 je peux glisser et tout ramasse des cailloux ramasse des cailloux ça va je ramasse des cailloux si je saute là que j'ai pas de trucs pour planer je pense que je tombe essaye ouah non je pourrais essayer est ce que j'arrive à ah voilà je peux récupérer un petit peu les un peu de bois quelques feuilles comme ceci de chargement ouais c'est quand même très très chelou pourquoi que ça marche pas et pourtant parce que si j'ai un autre perso on va dire que ça va foutre du perso donc du coup ici voilà j'essaie d'expliquer en même temps mais le problème c'est que Coolman a pas encore réussi à rejoindre on est il y a des archétypes dans le jeu qu'on connaît c'est à dire que vous avez des inventaires là c'est un peu réparti il y a des ressources il y a la bouffe etc etc vous allez voir que plus tard il y a aussi des trucs à débloquer par exemple je peux prendre un petit ça c'est un petit peu une mécan un petit peu à la raft en gros vous ramassez de nouvelles ressources et vous pouvez du coup apprendre les recettes par exemple là ça me dit il y a des petits points ça me dit de combiner là si je combine un caillou et une pierre et que je fais apprendre boum je viens d'apprendre le marteau en pierre incroyable ensuite là ils me disent de faire quoi ici donc je peux crafter le marteau en pierre on va crafter le marteau en pierre du coup boum ici ils me disent que je peux combiner un petit caillou avec encore un petit caillou et a priori je peux apprendre un truc la pierre aiguisée donc je peux crafter ma pierre aiguisée tac je viens de la crafter là je peux combiner une pierre aiguisée avec un bout de bois je vais apprendre le craft qui est lié la hachante pierre la hachante pierre je vais en crafter une aussi au passage tac et a priori j'ai débloqué tout ce qu'il y avait débloqué pour l'instant et ce que j'ai ramassé à savoir de la pierre et du bois on va se linker ça en deux et ça en quatre plutôt et du coup là vous avez vu j'ai ma petite hache à la main cool boy il est là je viens de te voir moi je suis pas là si je t'ai vu moi t'es pas vrai donc là on retrouve un petit peu les mécas alors comme vous l'avez vu il y a une petite barre qui s'affiche quand on tape ouf et si vous retapez dans la barre jaune vous avez vu il y a un petit combo et le personnage il fait une animation différente trop stylé il y a des tags dingue dingue il y a un truc ou pas là ? euh non j'ai rien appris pour plein sens je sais pas comment ça marche encore est-ce que ça va prendre pour tous les deux ou pas bah j'viens d'apprendre un truc là ouais avec la pierre là ouais bah ouais ouais t'as rien eu toi un peu ? hop non je l'ai pas eu et là je débloque du coup l'étabu si tu fais B bah là je l'ai débloqué ah c'est bien c'est pour chacun l'aussière ok ouais chacun l'aussière donc pareil faut qu'on explique à youtube comment faut bien qu'être sur youtube c'est picon oui et ça c'était un caillou un gros caillou c'était un caillou c'est une stèle il y a d'écriture et ça il y en a partout vous allez voir dans le monde regardez un petit peu comme il est beau après il faut on aime ou on aime pas la la DA moi franchement je trouve ça vraiment très très beau un style un peu BD très très sympa petit studio 1D hein je précise quand même francophone euh donc du coup il y a des petites stèles comme ça qui sont à trouver donc il y en a parfois sur l'île de départ évidemment il y en a encore une à récupérer je crois et après il y en a sur d'autres îles et comme vous le voyez en fait le monde c'est plein d'îles euh dans les nuages il va falloir aller d'île en île pour euh s'aventurer de plus en plus loin et évidemment il y aura des îles bio des choses comme ça il y aura des mecs à combattre euh bref euh évidemment vous l'avez compris c'est du solo et pour l'instant il y a le début du multi c'est la première fois qu'on y joue là actuellement on est dans les premiers au monde à tester ça incroyable euh donc il y a pas de monde ouvert serveurs ouverts pvp tout ce que tu veux ce n'est pas du tout le genre de jeu euh qui s'y prête donc du coup il faudra qu'on trouve ces stèles pour débloquer des crafts sachant qu'il y a deux manières de débloquer des crafts du coup soit en trouvant de nouvelles ressources comme j'ai fait avant pierre et bois et en combinant les nouvelles ressources ça nous débloque les crafts et là en trouvant des stèles par exemple ça va débloquer euh le craft du euh comment on appelle ça de 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 euh l'établis l'établis du coup que je vais pouvoir poser euh je vais le poser au dessus je t'ai vu partir là bas euh et dedans on va pouvoir crafter de nouveaux trucs ça c'est assez basique euh hop je le pose là pour l'instant de toute façon hop là euh ensuite on va dedans et on voit qu'on a plein de nouveaux trucs pour apprendre de nouvelles crafts encore une fois parce qu'il y a des trucs qu'on peut débloquer sur soi et des trucs dans l'établis par exemple parce qu'on lui dit qu'on peut combiner ça avec ça avec un petit caillou et attention qu'est ce que ça va être une pioche en pierre tiens donc pioche hache marteau connais ça sur les joues Kouba je connais bien je connais bien quoi c'est un marteau marteau ah on peut combiner trois feuilles et on va apprendre quoi de tissu de feuilles donc là en fait c'est juste le craft qu'on a débloqué on a pas on a pas crafté hein maintenant si on veut le crafter il faut venir ici et hop 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 on va en faire un petit peu d'avance mais on est bien euh quoi qu'ils veulent qu'on fasse ah on peut débloquer un nouveau truc avec deux feuilles avec trois feuilles enfin avec trois euh des bandages de feuilles ah oui c'est vrai pour soigner peut être bien donc du coup on a appris à faire des bandages de feuilles pourquoi pas euh pour faire la pioche il me faudrait du silex faut que je crafte du silex euh 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 ouais 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 bon je pourrais crafter dedans aussi s'il faut mais juste pas de cailloux euh trop beau du caillou le jeu voilà et du caillou ou du silex euh donc comme vous le voyez du coup il y a certains trucs qu'on retrouve hein sur beaucoup de jeux mais euh vous allez voir que c'est agencé un peu différemment euh moi ce que j'adore c'est la bouffe la gestion de la bouffe c'est trop rigolo enfin pour pouvoir cuisiner et tout il y a même des chèvres on peut faire de l'élevage vous allez voir mais on va faire de l'élevage et tout on va partir en exploration alors en bas à gauche sous ma trombine vous avez les points de vie et juste en dessous la stamina à savoir que il y a pas de gestion de bouffe dans le jeu c'est un peu plus proche de comment il s'est passé ce jeu qu'on avait fait coup le bas là valet euh valet bon ou vous pouvez rester comme ça sans bouger voilà c'est que des boeufs il y a pas de trucs à boire manger etc la température on l'a pas encore vu il y aura peut-être de la température à gérer mais pour l'instant c'est pas le cas mais à la fatigue effectivement ce qu'il veut dire par là c'est que manger ça vous donne juste des boeufs donc en gros manger par exemple un repas ça vous donnera juste des pv max en plus de la stam max en plus mais ça ne changera pas euh vous êtes pas contraint de devoir manger pour survivre on est euh c'est assez simple ok tac tac là il faut que je fasse le silex pas le silex je vais pas décrafter le silex c'est où déjà c'est là hop tac je me fais la pioche au coup le bas hop hop ça on est parti on a le classico euh pioche, hache, tout le tintoir alors le marteau en vrai au début je sais pas pourquoi ils te le font crafter parce que au final bah t'en as pas vraiment besoin c'est pour faire ouais ouais mais c'est pour faire sa base tu vois mais ça sert pas vraiment pour poser l'atelier j'en avais pas eu besoin ça sert juste euh c'est pour casser quoi t'en as même pas besoin pour pouvoir poser les trucs et puis on va te tabasser euh euh ta base euh la construction de base ouais ouais qu'on fera la parce que les fondations mais et je sais pas si t'as testé ou le bas j'ai testé dernièrement ils ont rajouté les euh les combos aux armes pour combattre les mobs maintenant tu peux les faire sauter avec tout en l'air leur mettre des coups ou jumper vers le sol comboter enfin des trucs sympa à faire tu peux esquiver euh ouais faire des parades repoussées ouais un 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 ok là je pense que de toute façon le jeu va nous dire d'aller débloquer un peu plus haut euh les ailes ouais parce que c'est tout l'archétype et toute l'ADN du jeu il faut qu'on y aille viens on casse tes cailloux ici là on se met des dégâts entre nous ou pas je te fais pas de dégâts là non non j'ai pas mal alors si je me rappelle bien les premiers combats malheureusement il va falloir les faire à la hache alors je crois qu'il y a pas de duras dans le jeu nos outils n'ont pas de problème de duras ouais mais je crois que pour débloquer l'épée c'est euh rappelle toi c'était sur une île où il fallait purifier il y a de l'eau ici je crois pas bon on verra écoute c'est avec la ficelle non ouais mais justement la ficelle tu l'as en tabassant les méchants tu sais c'est en purifiant les îles je pense moi c'était comme ça la dernière fois que j'avais testé j'arrive en haut il y a des trucs qui ont changé il y a des bois avec la petite hache il y a des petits boucles là je trouve tellement beau j'adore la DA il y a une tornade là bas coup de bas je saute je saute je saute je saute NON je saute j'ai pas voulu aller trop vite que tu étais devant moi j'ai de m'emmerre j'ai de sauter et toi t'es trop nul ou la boulette ou la boulette alors ça normalement ça devrait être les ailes on est quoi ? non ? on a débloqué quoi avec ça ? la série ah c'est la série ah mais je crois que c'est en il n'y a pas de dégâts de chute donc je vais aller comme ça je crois que c'est avec les planches après qu'on va débloquer tu sais quoi ? non je sais pas dis moi alors j'ai remarqué aussi ils ont rajouté un truc maintenant quand tes troncs ils tombent tu sais quand ils tombent dans le vide maintenant ils respawnent sur l'île au milieu ça évite d'avoir ce que c'est frustrant j'ai coupé des arbres et les troncs ils tombent dans le vide et du coup je peux le récupérer ils ont tendance à sauter en l'air en tous les sens je vais faire ma série à moi aussi ah non je sais pas ce qu'il faut non je sais pas ce qu'il faut il me faut que je me fasse des pires aiguisés il me faut il me faut il me faut c'est là-dedans qu'elle en perd hop non hop on va en faire un on va en faire deux ensuite on va aller là-dedans donc là vous avez vu c'est encore une nouvelle méca c'est très sympa ça par contre pour le coup je connais pas ça sur d'autres jeux je crois pas on met du bois dedans ça tourne parce qu'on le fait travailler si tu veux que ça aille plus vite tu peux jouer au petit jeu du jeu clic dans le blanc là comme ça et ça va de plus en plus vite et on coupe on coupe on coupe on coupe et on peut imaginer du coup alors là je vais arrêter pour le coup hop j'en ai eu assez alors là il fait nuit mais on va pouvoir automatiser la chose avec des des qui tournent là les éoliennes il y a un sem de vent dans le jeu on accrochera les éoliennes au public quand il y aura du vent ça tournera et du coup on pourra faire tourner la machine pendant qu'on est pas là pour si on a beaucoup de bois à couper quoi donc maintenant qu'on a ça normalement on a un nouveau craft à débloquer hop hop donc le craft se fait avec une planche et deux de tissus là deux tissus de feuilles là boum on débloque le planeur hi 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 le planeur qu'on va pouvoir fabriquer direct boum et maintenant que j'ai le planeur normalement je peux le prendre et on peut l'équiper il fait voir ok c'est bon il est bien équipé et donc là du coup c'est tout l'ADN du jeu c'est qu'on se déplace évidemment vous vous doutiez bien waouh qu'est-ce qu'il se passe c'est du vent j'arrive pas à sauter secours qu'est-ce qu'il se passe là il y avait un truc chelou je sais pas j'étais hublot je sais pas donc je disais ouais c'est on se déplace d'île en île donc il fallait bien qu'on ait une solution pour pour voler quoi d'une certaine manière c'est pas vraiment du vol c'est plus du planage c'est un planage j'ai fait du pierre-vent je crois qu'il nous en faut pour le tout craft c'est moi qui vole c'est pas toi faut juste bien gérer la stam je crois que j'ai tout fermé putain je vole t'es où t'es là où j'arrive hop là petit boost on va où on va se balader allez je te suis j'adore 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 les sensace quand tu voles et ouais on peut dash et tout si tu boosts au bon moment tu peux avoir un gros boost de j'avais le dash en même temps rousset ça ah les carottes ah les carottes faut prendre ça moi j'arrive directement en haut est-ce qu'il y a un craft à débloquer non il y a un petit caillou à farmer je crois oh il y a un coffre abandonné oh viens voir si on a un truc différent tout en haut je t'attends je doute rien tu sais maintenant ils ont rajouté ça maintenant il y a des petits coffres on peut trouver des ressources par exemple là c'est quoi ça des des baies je sais pas il y a des flèches il y a de la corde 5 cordes en haut ça met bien ah bah du coup avec les cordes on va pouvoir débloquer l'épée là du coup on va pas être obligé de devoir aller ah tu peux l'ouvrir et là tu peux rentrer maintenant et il y a quoi dedans est-ce que tu as les 5 cordes oui ok donc on a bien la même chose on a bien la même chose il faudrait juste prendre les cordes et débloquer tous les deux l'épée parce que normalement les cordes tu les vois encore dedans tu les appris toi non j'ai pas touché ils sont encore dedans non ils sont pas dedans ouais donc c'est pas grave fait des combinations des combinaisons là pour pouvoir débloquer les combinations ah peut-être que c'est dans le c'est dans l'établi ça va dans l'établi ouais pour se faire l'épée et en fait normalement pour faire la corde il faut combiner deux fibres et pour faire la fibre ça se récupère seulement sur les îles qui sont corrompues vous allez voir un petit peu après on va aller sur l'île corrompue et pour ça il faut tabasser des vilains dessus sauf que donc du coup les premiers combats tu les fais à la hache vu que tu n'as pas la corde mais vu qu'on en a looté dans un coffre tu fais quoi ? ah j'entends du bruit par là donc c'est qu'il y a un craft à mon avis par là il serait vers où ? il est pas en dessous il est dans une grotte il est dans une grotte ah attends je vais voir un peu en dessous ah ouais est-ce que ce serait pas le seau chelou là ? je vais en dessous là il y a une petite grotte en dessous il y a du charbon faut le prendre ça le charbon il va purifier l'eau et tout hop là ah il est là où ? alors attendez quel enfer pour monter ah oui c'est le fameux joli est-ce que je fais le tout ou pas ? ou est-ce que j'essaie d'insister par là ? j'ai appris le feu de camp je veux je veux le feu de camp j'ai appris le feu de camp en ramassant les ah oui les charbon ça donne quoi ça ? ça donne quoi ? ça donne quoi ? ça donne quoi ? la barre à roue une des premières étapes donc vous allez voir c'est dans l'onglet ici navigation un des trois ou quatre crafts qu'il faut connaître pour ensuite pouvoir aller spoiler déplacer notre propre île parce qu'évidemment on est pas sur un jeu avec des bateaux on est pas sur un jeu avec des chevaux on est pas sur un jeu avec des dinosaures on est sur un jeu avec des îles alors toutes les îles sont pas transportables il y a des îles qui sont fixes et chaque île après a son poids qui est fixe et suivant son poids ça demandera plus ou moins de craft et de ressources pour le déplacer on y verra un petit peu plus tard pas très compliqué le but c'est qu'on voit au moins les rudiments ce soir et qu'on puisse représenter le jeu parce qu'il mérite je précise en fait c'est pas une op évidemment lors de jeu on le fait parce qu'on kiffe et parce que je le vaux bien ouais viens 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 bon là j'en faille je vais à la corde pour débloquer mon spielbic moi ouais c'est pour ça je dis viens 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 non tu pourras débloquer la corde et autre chose mais je te dis pas quoi c'est ça il me faut la corde attends tu vas te prendre débloquer ah oui après je vois qu'une fois que tu l'as eu dans l'inventaire c'est bon t'es pas obligé de l'avoir normalement quand on fait échappe il y a un onglet partage c'est les fameuses esquives c'est dans quoi le partage voilà tout en bas partagez tu fais échappe ah oui ah j'avoue comment tu mets un truc dedans peut-être qu'il faut drag and drop dedans dans l'onglet partagez après c'est bizarre parce que son liné était déjà présent alors que le multi t'es pas là visé toi comment ouais je sais pas sinon j'ai appelé par terre sinon il faut se faire un truc B dernier onglet m'acheter un accord si je les mets dedans m'acheter un accord ok nice donc peut-être j'ai récupéré j'ai le stock de cordes et le panier de cordes et du coup j'ai des nouveaux craft à débloquer donc là on le voit avec les petits points tout le truc à cordes tu vas récupérer encore une corde ok attends je fais la combinaison il me demande du coup les petits points je les suis tac 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 et là on va apprendre à faire le dorkip en pierre ça c'est indispensable pour labourer etc ensuite on a deux silex trois silex et un bout de bois et une corde ça donne quoi l'épée en pierre on en parait juste avant ensuite un silex deux silex un bout de bois une corde là aussi en pierre pratique donc là on est sur des mechas un petit peu à la raft dans le sens où plus on va découvrir de nouvelles ressources plus on va débloquer de nouveaux craft c'est un peu ça c'est dès qu'on avait une ressource on allait l'analyser et on voyait un petit peu c'est pas le seul jeu qui est comme ça évidemment mais c'est un exemple qui parle pas mal il va falloir juste un silex en plus hop et je vais faire t'as fait ton épée ouais ok bon j'ai juste fait une épée aussi pour aller comme ça tac le kumso oui le kumso ça je vais le binder en 3 voilà allez je pense qu'on va partir au combat la prochaine nil ça doit être où la prochaine nil il n'avait pas un deuxième ici non mais peut-être tiens je sais plus nil corrompu en tout cas ça a l'air de bien fonctionner un or cop on a pas de problème ni quoi que ce soit j'adore j'adore être là comme ça ouais je pense celle en face de moi là doit être corrompu celle là celle là-bas non assez corrompu j'arrive yoha gros cp et comment ça marche déjà j'essaie de faire le gros combo non ça marche pas c'est pas bon déjà il faut rester chargé mais je sais plus c'est quoi la touche après pour j'ai pas réussi c'est rester chargé et clic droit non il va devenir bleu ouais ça je sais mais après je sais plus ce qu'il faut toucher peut-être qu'on l'a pas débloqué avec espace et direction ouais ça on peut faire genre vers là pas du clic droit bon on l'a purifié c'était espace non espace c'est une fois que t'as touché le mec là c'était pour faire le jump vers l'ennemi c'était contrôle peut-être c'était contrôle bon on verra pour le prochain combat donc du coup là vous avez vu on a pété la gueule c'est la première hill c'était assez simple il y a des vilains qui sont arrivés on a pété le truc du milieu là une espèce de champignon et ça a purifié l'île et hop en plus on a débloqué un nouveau craft qu'est-ce que ça va être le gouvernail le gouvernail donc ça c'est encore un élément important donc par exemple l'île sur laquelle on est là on pourrait imaginer la récupérer pour enfin notre base avec quelqu'un on se dépassera donc pour l'instant on a pas encore tout débloqué il peut nous manquer les voiles etc mais on pourrait imaginer que oh bah si cette île là me plaît on la prend elle est sympa et on build dessus allez essayer de récupérer un peu de bois voilà tant qu'on y est je me demande si c'est commun ou pas les arbres genre admettons c'est 4 coups pour taper attends je vais en mettre 1, 2, 3 je l'ai pas pété vas-y viens casser l'arbre pour voir tu l'as ? ouais on teste en même temps le multi ouais donc c'est perso ouais c'est perso c'est pas genre en mode j'ai la durabilité désolé je point ça là je coupe un arbre ok 1, 2, 3 non il tombe pas mais non mais c'est pas moi l'arbre alors il y a de la fatigue aussi à gérer effectivement comme on a parlé tout à l'heure donc de temps en temps il faudra faire des petites pauses déjà pour récupérer de la stammax mais aussi parce que sinon une personne est trop fatiguée il faut penser à dormir je crois qu'on récupère aussi du point de vie ah la stammax remonte pas là ah si c'est bon il faut avoir le pour avoir le buff le buff debout enfin le buff recul ouais 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 il y a quelqu'un dans le chat qui sait à peu près quand est-ce qu'on a lancé la VOD parce qu'il ne veut pas qu'il soit trop long non plus à limite on la coupera quand on aura notre première île et qu'on pourra se déplacer on va essayer de rush ça ça peut être ça un patoche il y a le lac il y a le lac ouais je pense qu'on est tous pareil le lac en vrai au début pour avoir de l'eau et enfin c'est plus joli ouais puis j'avoue qu'elle est sympa je pense que pour la démo il est corrompu il y a ce petit lac au milieu ouais bon on va moi je me dirige en général d'île en île en allant vers le rage on est parti on s'instagera dans d'autres bases plus tard donc après on peut booster après vous avez vu que ça nous concerne de la stam de se déplacer comme ça dehors donc on ne peut pas non plus aller de manière infinie à savoir que par contre il y a des petits torrents d'air vous voyez à ma gauche là et ça ça redonne de la stam donc parfois on peut s'en servir pour récupérer de la stam mina mina ah là c'est le truc relou là il faut finir en plein milieu je crois tu as eu du premier coup toi bon je me j'y arrive du premier coup moi non vas-y montre-moi comment t'es pas fort vas-y je te montre je te montre regarde vas-y je regarde t'es où là t'es là ouais ouais ah ouais alors il a réussi franchement t'es la pire bon tu vas même pousser plaque de cuisson on va pouvoir le montrer ouais c'est vrai qu'il y a du maïs mais laisse-moi monter à monsieur on va prendre un maïs après on aurait peut-être du crafter la focie c'est bien hop 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 tout à moi il faut que je remette la pierre ok est-ce que le maïs tout seul sûrement je vais donner un petit buff sûrement je vais voir non il faut que tu un bah j'en ai mangé un ouais petit buff petit buff regarde je fais quoi un petit 10% pv en plus quoi et de stam vas-y je vais sur la gros île avant d'aller sur la petite là pour mon plus euh t'es parti où t'es parti où alors à savoir que nous on rush un peu plus youtube et twitch c'est aussi parce que bah on la bêta c'est la 3ème ou 4ème fois qu'on le fait donc bah les débuts on connait quoi on connait au début évidemment on est en mode oh une nouvelle île et tout voyons voir est-ce qu'il y a pas des trucs à trouver etc mais je ah d'accord t'es parti là-bas j'arrive 6 vies max ouais c'était marqué dans la description de le truc à bouffer 6 de vies en max youhou j'arrive y'a pas de dégâts de chute je rappelle je suis dedans à l'intérieur en bas j'entends du bruit là y'a un truc à débloquer j'arrive il est en dessous alors c'est une petite prise en main d'utiliser les ailes et en vrai ça va tu peux ralentir tic tic t'as un coffre qu'est-ce pour ah oui il a caché rien d'incroyable pour le coup bon je prends pas pour ce que c'est t'as des graines y'a les graines ouais on en avait déjà c'est pour les animaux ça c'est pareil on rush un petit peu mais évidemment la première fois que vous venez bah vous vous demandez si y'a pas un truc qui va vous agresser vous allez doucement le but c'est qu'on aille aller chercher notre première base c'est en bas le truc à débloquer je crois que c'était au dessus je l'avais entendu quand j'étais au dessus j'arrive y'a un peu de charbon aussi à prendre alors on va débloquer quoi ici les voiles de flottaison et là il va plus que nous manquer les voiles tout court si on regarde dans les craft B on a voile de flottaison gouvernail ou bar à roues il nous manque les voiles on va purifier bah c'est celle là que je prends moi je l'ai fait en dernier bah justement bah là on est pas mal après on peut parmer vite fait la zone comme ça après on s'installe sur la petite île en face là c'est celle que je prends moi d'habitude c'est celle là qui est là où je regarde ouais la prochaine a purifié de toute façon mais je vois la case dont tu parles avec de l'eau au milieu ça ouais c'est pour ça moi normalement je pars à droite là je fais la grosse île et puis je fais le tour et je reviens bon on peut faire ça hein hop on en profite pour faire du bois en stock pour installer notre base et tous les craft peut-être c'est faire la faucille aussi ça peut être pas mal pour pouvoir ramasser beaucoup de feuilles peut-être pas mal après le problème c'est que j'ai je peux faire le silex sur moi ou pas de toute façon il te faudra les tabis donc ah je dois avoir les tabis dans tous les cas les farms ouais c'est vrai hop là et tous les rondins à couper pour moi du bois du bois pour les bateaux ceux qu'on la ref hop ok par contre les hitbox il y a encore un peu de travail c'est par contre tu tapes sur le rondin et tu touches pas et je suis assez fier que le jeu soit développé par des français enfin francophone pour être exact parce que le jeu il est vraiment est-ce que j'ai appris les cordes est-ce que j'ai appris les cordes je ne sais pas peut-être peut-être pas il y a des graines de carotte apparemment dans l'oreillette ici il dit matou dans le chat pour les graines de carotte ish 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 ok c'est le doki à prendre j'ai l'impression que quand j'ai fait la démo il y a quelques jours il y a eu moins de troncs qui tombaient des armes hop ça dépend des armes je crois il me semble je sais pas du tout je vais faire quoi je vais faire quoi je vais faire ça vite fait on va poser ça là vite fait tac je vais débloquer du coup les craft hop hop j'apprends à faire la corde boom c'est ça j'ai un cadeau oh j'ai un cadeau je vais en profiter pour me faire des silex 2 secondes je fais ma faucille ah c'est fait j'aurais bien fait ça aussi il faudrait une corde la corde c'est là tac ça me permet de faire le dock le doorkip hop là ça ira pour la campagne pour l'instant on verra plus tard bonsoir monsieur codename désolé twitch je suis pas comme je vous l'ai dit je vous lis pas pendant encore peut-être une petite demi-heure faut pas trop trop perturber youtube oh il a trouvé une chèvre un cadeau tiens t'sais vu en arrière lui donner un manger ah bah si si ça réussit à la prendre c'est que t'avais ce qu'il fallait ah merde j'ai tapé sans frère exprès autant que je lui fais un petit câlin ah j'ai pas la câliné si tu restes appuyé sur eux ah oui petit câlin mon tourneau alors le les chèvres qui nous permet d'avoir du lait dans un premier temps quand c'est des femelles et qui nous permettra alors a priori de récupérer de la peau ou de la fourrure non ça c'est les espèces avec les ciseaux allez j'ai pas encore vu ça oh la citrouille parce que j'étais pas jusque là ah ouais j'ai pas encore vu tout ça moi bon je pense qu'on est pas mal en terme de bois il y a du bouillard faut plus rien ouais ah désolé la chèvre oh y'a un petit bébé et tout faut qu'on aille là bas là c'est là bas je crois ouais en dessous là vas-y je te follow nira ah j'ai une bière là où je me suis posé juste là où qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ah bah moi je suis en bas ah bah c'est les voiles parfait c'est les voiles on a tout ce qu'il faut pour prendre une île maintenant dans une crotte ouais j'y arrive dans une crotte je suis perdu un peu le charbon là ah c'est bon c'est bon c'est cassé mais qu'est-ce que tu fais là-dedans il y a une deuxième je crois de ici ouais il y en a deux ouais hop et là la table monde qui est une manière de se diriger comme les bateaux sauf qu'on est pas les bateaux est-ce que j'en profite pour récupérer un maximum de feuilles c'est la mesure du possible c'est sérieux parce qu'il va faire plein de il leur faut énormément pour pouvoir faire les voiles si on veut faire des grosses voiles si on veut faire plusieurs parce qu'on m'a dit dans l'oreillette que si on met plusieurs voiles ça va plus vite non t'as un nœud max bah moi j'en ai mis un la dernière fois et Arau m'a dit qu'il avait testé et qu'avec plus de voiles il l'avait plus vite bon ça dépend du vent déjà plus tard pour la tempête plus t'as de vent ok et si t'as la prise de vent ouais c'est parce que plus t'as de poids plus t'as besoin de voiles en fait t'as une barre en fait oui ça ouais ça le sait t'as une barre en fait mais tant que est-ce que si tu dépasses la barre on verra ça quand on y sera parce qu'ils savent pas de comment on parle le tutube hop ok bon en fait t'as une vitesse max par rapport au vent qu'il y a derrière toi une fois t'as atteint cette vitesse t'auras beau mettre des voiles en plus et repapite quoi citrouille citrouille mon perso est tout mouillé il est fatigué je m'étends on est tout mouillé je vais faire des petits repos bon on va t'armifler des vilains ouais dans les grottes à ciel ouvert il y a plein d'os apparemment dans les grottes à ciel ouvert là dans celle-là là où l'on était c'est une grotte à ciel ouvert ça techniquement là il y avait des eaux ici ah ouais faut la récupérer ça bien vu là ça sera pour pas les outils les armes en os simplement il y a d'autres ou pas ? parce que ça c'est la misère à farmer il y en a pas d'autres je vais me voir tac tac euh j'en vois pas d'autres je pense qu'on a caché ici non bon vas-y autant qu'il fait jour qu'on a les combattre en pleine journée ça peut être sympa ah j'allais récupérer ma stam ok on est good euh on reste sur quelle île du coup ? on va être à l'en face euh en face euh là où ils étaient là ? en passant à la gauche ? c'est là où je vais là ? allez let's go on a faux il arrive l'herbe il y en a 5 ou 6 mois c'est pas grave j'avais pris un peu moins allez parce que comme il pleut j'ai le debuff mouillé donc du coup je consomme plus de stam un truc comme ça alors je vais peut-être en profiter pour manger ça et manger ça et en attendant je m'étends pour monter ma star ouais j'y suis j'y suis raté je crois où ? c'est bon je suis prêt alors fais que là ça s'explose recule ! je me suis fait avoir la dernière fois ils l'ont rajouté ça ça était pas avant ok on tabasse on tabasse ah ! alors attends comment ça marche déjà ? c'est ça ? mais ça marche pas ! j'arrive pas à... peut-être que ça marche pas en multi hein ? mais je crois qu'il faut d'abord la prendre non ? un truc comme ça ? bah ouais j'arrive pas à le faire pourtant il y a les autres combos du coup je prends des coups bêtement après tu peux faire clic droit pour te protéger ouais 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 c'est juste que j'ai testé euh j'ai resté appuyé sur le clic gauche je le vois bien sur brillance mais j'arrive pas à... hop là ! on en fait pop on kite un peu je me fais tarbite ! il t'es proculé ! il t'es proculé ! il t'es proculé ! il t'es proculé ! donc là on récupère de la fibre fibre ressource très importante pour la suite des opérations ah ! ils m'ont appris à faire le bon ! tu vas aller voir dans la sanctopédie ! il fait encore nuit qu'elle en perd la nuit t'es le dernier ? il reste un je crois ah ! et d'abord j'ai plus rien ! je veux le tarmiple ! je suis là je suis là je suis là ! oh ! à deux par contre c'est abusé ! on démonte tout ! allez c'est purifié ! let's go ! c'est chez nous ! c'est celle-là que tu prends toi ? c'est pas celle-là que je prends d'habitude non c'est pas celle-là regarde là ! tu l'as jamais vu celle-là ? c'est une petite boule là ah ouais mais euh... la guérison je l'ai pas débloqué encore moi les petites boules je regarde ce qu'il y a dedans on va le débloquer c'est ça les llamas qui euh... ça faut les récupérer on voit qu'on vient de le chercher ça ouais après y'en a partout ces trucs-là ah mais il en faut beaucoup ok on verra tout ça en temps voulu récupérer le blé j'entends un truc par là je l'ai trouvé ok nouveau craft nouveau craft boum les éoliennes de feuilles c'est good j'ai les éoliennes euh... on va débloquer une nouveau craft aussi avec tout ça euh... tic 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 t'as pris le blé du coup ? enfin le blé... ok je pense qu'il va falloir qu'on allait s'installer il pourrait falloir qu'on allait s'installer hein il pourrait falloir qu'on allait s'installer hein mais le but c'est qu'on allait s'installer il faut qu'on revienne là il y a la deuxième île là l'autre à côté là ah c'est celle-là euh... avec l'eau bio ? ouais non j'crois pas pas des vilains de partout ok j'vais travailler dans deux secondes moi voilà t'es réglé ah j'arrive pas attends qu'est-ce qu'il disait ? dans l'encyclopédie coupe ascendante combo bloqué, repoussé, esquive, coupe ascendante c'est ça c'est les clics gauche euh... maintenez un 1 pour avancer franchement l'attard puis appuyez sur l'espace lorsque vous êtes proche c'est un enemy pour performer l'attaque si tu cliques, si tu relâches ça va vers lui et si tu fais l'espace ça fait le bout bah ça le faisait pas ça quand j'ai relâché on verra ce prochain combat mais c'est parce qu'on l'avait pas appris encore ok on vient de la prendre là écoute attends oh ! on a appris la meule le problème c'est qu'on a pas ce qu'il faut pour la crafter je crois la meule euh... de base la meule pour la crafter il nous faut quoi ? ah si moi j'avais pas pu la faire la dernière fois c'était les crafts dedans peut-être il me fallait de la peau ou j'sais plus quoi la peau ? ouais j'sais plus la tête de la chimie non ? ouais la tête de la chimie ou de recherche là ouais c'est la table de recherche euh... je vais faire raccrocher là au-dessus là j'arrive ouais plutôt stable alors multi franchement ça va j'sais pas de salaire là que toi vu que c'est pas toi qui est host non non je peux partir loin y'a pas de problème alors quoi qu'il y a des bloqués ici le laboratoire de recherche le laboratoire de recherche c'est justement celui-là justement qu'on peut pas débloquer pour l'instant pas tout de suite ouais c'est ça il nous faut une espèce de ressource de tissu ou j'sais pas quoi voyons bas à droite là du lin je crois non ? ouais ça ressemble à un truc du... ouais ça ressemble clairement à du lin euh... j'sais plus s'il y avait une autre pierre ici à débloquer ou si c'était good euh... on vérifie parce qu'il y a des coffres partout j'en regarde en faisant le tour vite fait ouais quoi ce sont les petits zés à côté quoi de la petite citrouille ok bon c'est qu'ils ont rajouté les coffres maintenant euh... prochaine île prochaine île prochaine île prochaine île prochaine île je vais en profiter juste pour manger un tout petit truc voilà je me repose paie de la stamina good good track tellement agréable ce déplacement... ce déplacement rapide là t'arrives double espace boum c'est parti y'a un truc là-dessus ? bon y'a rien il corrompte peut-être c'est celle-là hein c'est celle-là c'est pour ça je l'ai fait en dernier on va en faire d'autres petites baaaase youhou alors on va voir si ça marche le... le coupe coupe les vues pas trop vite on va voir si on arrive à faire le combo ah bah y'en a un là ah c'est ça faut les relâcher eux et là tu fais sac et bam bam bon là ils sont morts ça c'est trop stylé on va essayer de les faire sur les prochains ils build pas trop vite ah bah hop hop après tu peux faire E vers le bas mais là pour le coup on l'a pas débloqué hop j'me suis revoulé au posto lui il m'rouille je crois y'en a un deuxième ? ah y'en a un deuxième là c'est vous les champignons ish 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 je sais pas qu'ils sont morts ah bah elles sont tous morts super vite alors on débloque quoi ici ? la torche ! donc ça celle là elle est pas mal parce qu'il y'a de l'eau au milieu c'est celle que je prends aussi enfin une petite sieste donc rapide de presto ok good is no good I am ready I am ready I am ready 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 est-ce qu'on ferait pas on ferait pas quoi ? on ferait pas un petit feu de corps quoi ? déjà est-ce que je peux choisir le gros feu de corps plutôt ? on va se le mettre ici quoi ? je fais pas que des bêtises plaque de cuisson on va mettre plusieurs comme ça on va pouvoir faire manger beaucoup de gens on va regarder un petit peu comment on marche la cuisine dans le jeu alors j'ai mis un peu beaucoup hein ça me fait penser à la cantine c'est quand t'as ton plateau et ensuite on va dedans et on va pouvoir combiner des trucs du genre une citrouille avec un bleuet et une feuille ah peut-être mettre du carburant dedans peut-être pas mal et là du coup soit on laisse cuire comme ceci soit on veut que ça aille plus vite et on souffle donc en gros dans le jeu tout se fait naturellement mais si vous voulez que ça aille plus vite vous pouvez du coup vous-même le pratiquer du genre là par exemple souffler sur le feu vous avez vu hop je souffle par contre vous l'avez bien compris si je vais trop haut je souffle trop longtemps j'arrive dans le rouge et ça fait cramer la bouffe donc l'idée c'est essayer de jongler le plus haut possible sans aller dans le rouge pour la faire bouler et là on va faire une première bouffe tac et là on a eu du coup un bol frais qui donne des stats en plus du coup on va se réimposer toutes les fondations couper l'arbre ici hop tac et normalement avec ça on peut le retirer aussi ça voilà avec la bêche là l'espèce de bêche on peut est-ce que je peux t'aider on va faire les constructions fondation alors parfois moi ça me fait tout d'un coup dans une zone je sais pas si tu vois oui c'est quand tu fais un combo ah le combo de craft te permet de ok je vois ah ouais stylé pas mal pas mal pas mal pas mal j'aime ça ok allez vous l'assaut carrément dans le vide ok hop t'es un fou moi ok ouais t'es un fou ouais ok est-ce que je reprendrais pas le feu de camp comme ceci je sélectionne celui-ci et normalement si je fais clic droit je peux le retirer ok voilà comme ça du coup on va pouvoir remettre les fondats et on va mettre les fonds le feu de camp sur les fondats ok tac tac cool boy est encore parti sur un château quoi et nous ok je suis assis à faire ça et je vais montrer on va pas faire la veu des trop longues pour tutube qui vont un peu juste les rudiments je vais leur montrer comment marche le qu'on appelle ça le sel du jeu en fait en gros il y a deux trucs principaux dans le jeu qui font un peu l'ADN du jeu premièrement le déplacement et le fait d'avoir des îles flottantes à droite à gauche et des espacés d'îles en îles ça vous avez pu le voir le petit côté un peu rafraîchissant sympatoche et le deuxième truc comme je vous le disais tout à l'heure c'est qu'on va pouvoir récupérer l'île et celle-là on l'aime bien parce que il y a pas tant de place que ça peut-être pour une vraie grosse aventure tu vas vouloir prendre un truc plus gros plus tard mais il y a de l'eau au milieu ça me permet du coup d'être approvisionné en eau et du coup on va crafter ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer avec pour ceci on va dans les crafts spécifiques navigation on va faire la barre à roue jamais dans la maison directement la barre à roue tu crois ou jamais extérieur il faut la mettre là la la front du plateau au près du roi ah d'accord et tu regardes vers là bas ouais c'est peut-être pas mal vas-y on va se la mettre là alors après on pourrait mettre à même le sol j'ai pas toutes les ressources pour le faire apparemment il me manque quoi ah il faut plus de planches ok alors d'abord on va faire la scierie la scierie je vais la mettre là comme ceci hop je vais aller dedans on va mettre un peu de bois on va aller un peu et on va construire du coup nos instruments de navigation ah par contre si je fais un miss ça va moins vite ah j'ai encore miss et puis tu vas vite plus c'est dur de suivre la cadence waouh je vais tellement vite c'est bon j'en ai assez j'en ai assez hop on récupère ça sur nous et là du coup je vais placer la barre à roue comme ceci donc là c'est le début malheureusement est-ce que si je mets dedans on voit déjà les paramètres ok donc vous voyez en bas à droite la petite ligne à tirer là c'est la valeur de poids en fait de l'île c'est une île qui est pas très grosse donc le tiré est vachement bas puis il est grosse puis elle est lourde puis il faut du matériel pour la déplacer là vous avez vu un petit point d'exclamation qui clignote ça veut dire que bah on a pas ce qu'il faut à côté donc il nous manque les voiles le gouvernail et les voiles d'élévation comme ils appellent ça le flotteur donc on va devoir crafter ça ok donc je sors là dedans et on va crafter la suite on va faire un petit gouvernail le petit gouvernail on va se le mettre par là je pense pour l'instant il n'y a pas vraiment d'obligation de passer à un endroit particulier on met juste un gouvernail ensuite on va mettre des petites voiles de flottaison les petites voiles de flottaison on va se les mettre par là j'imagine par contre il va falloir qu'avant je fasse les voiles de flottaison je vais faire un petit établi ici là hop on va venir se faire un petit peu plus de comment ça s'appelle ça de 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 tissu de feuilles tout à l'heure je pense que j'avais fermé beaucoup tout à l'heure parce qu'il va falloir beaucoup même pour faire les voiles ok 15 ça devrait être pas trop mal j'avais dit que je voulais faire coup j'ai fait tous les stockages nice donc si on met tout dedans en fait on pourra tout utiliser depuis des stockages je veux dire ah ouais on peut faire ça c'est lié incroyable on va se le mettre où la voile la voile on va se la mettre l'eau tac et il nous manque plus que quoi pour conduire un bateau il nous manque que quoi le chat il nous manque un truc un bateau non pas un bateau 1 2 3 4 5 je vais en faire 5 il nous manque les voiles alors il y a plusieurs possibilités je vais faire la voile carré évidemment on va se la mettre ici pour que ça fasse comme si c'était un bateau ouais besoin d'assez grande voilà je vais la monter le plus haut possible voilà et en terme de taille on va la faire la plus grande possible parce que j'avais anticipé ce qu'il faut sur moi voilà on a une belle voile et maintenant si tout va bien et que j'ai fait mon micmac correctement on devrait pouvoir tout conduire non c'est bon non t'as bien le truc qu'est-ce que j'oubliais ? David le gouvernail il est bon ouais les voiles de flûtaison sont bonnes les la voile en elle-même est bonne et j'ai le volant et la table au monde bon la table au monde c'est pas indispensable pour voyager ah si c'est indispensable monsieur donc là vous avez vu je peux gérer les voiles derrière les monter les descendre donc ça c'est juste pour avoir une force de pousser tout simplement hop donc la visite on fait un petit peu on commence à avancer allez ça avance ça avance ensuite je peux tourner gauche droite ça c'est grâce au gouvernail je trouve ça assez incroyable que tu puisses prendre le décor et le déplacer quand même et ensuite évidemment on va pouvoir descendre avec les voiles de flûtaison et là vous allez voir on va commencer à descendre et vu là où on est je pense qu'on va aller vers la gauche pour se diriger vers la tempête et on descend en même temps tranquillement on a mis les voiles au max on redresse on redresse alors c'est un petit peu à la la conduite est un petit peu à la Sea of Thieves un peu comme un bateau quoi il faut anticiper un petit peu le braquage tout ça donc là je pourrais très bien nous laisser avancer puis aller faire autre chose et on arrivera dans un nouvel endroit et il faut imaginer un peu le jeu comme des archipels d'îles donc là vraiment on a encore des îles à faire mais au bout d'un moment il n'y en aura plus trop dans le coin et il faudra qu'on aille dans une nouvelle zone avec de nouvelles archipels et après on va les faire après la main etc quoi et c'est là que la table de l'ombre sera très 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 intéressante je vais juste retirer les voiles donc on avance un petit peu sur la base donc vous avez vu on est en train de crafter des trucs la maison commence à s'avancer les toits sont super stylés aussi va falloir qu'on fasse le potager aussi on va y voir on a pas débloqué encore ah mais je crois qu'on le débloque en en fermant le sol ouais il faut aller sur une île parcelles agricoles on va faire un petit peu là on remet le terreau voilà et là on va pouvoir faire les parcelles agricoles on va faire salampierre on peut se faire une petite ligne on va en mettre disons une deux ah j'ai plus de terreau ok on va en mettre deux ça ira très bien euh hop ramasse là c'est bon hop et on va coller ça ici ici et maintenant on va pouvoir y planter des autres petites graines déjà on va la bourrer la bourrer planter une graine là on va mettre quoi ? du maïs et en terme de bouffe euh de la carotte serait bien hop là carotte maïs et là il faudrait arroser donc pour arroser il faudrait que je me craft euh euh le seau ce qui est plutôt pratique d'ailleurs c'est d'avoir de l'eau ici c'est qu'on va pouvoir du coup hop je craft le seau hop je vais dans mon inventaire je le baille dans 7 je prends mon petit seau comment ça arrive à pas ramasser l'eau ? si c'est bon voilà on est good et là maintenant bah du coup comme n'importe qu'à l'agriculture ça va pousser tranquillement etc je crois qu'il y a un système d'engrais aussi qu'on pourra faire plus tard ouais mais euh mais pour l'instant on lance ce truc comme ça tout simplement donc voilà vous avez vu un petit peu les rudiments du jeu je sais pas qu'il y avait des sauts trop longs le but c'était de présenter un petit peu le jeu et évidemment bah là la suite des opérations pour nous ça va être de bah de build à base la cool baille est en train de faire des micmacs à droite à gauche de faire un toit le système de construction est vachement cool moi je trouve que les constructions ressemble vachement au design des des hobbits avec les toits avec de la feuille etc etc ça va être assez sympa pour vous montrer est-ce que je peux montrer vite fait à tutube ça euh c'est quoi débloquer les murs ouais je les ai là ah oui voilà déjà je vais me montrer un petit peu je vais en construire un pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler une fois que c'est crafté il me faut le marteau à la main et boum 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 vous voyez un petit peu c'est vraiment des euh des textures avec de l'herbe tu vois donc c'est assez sympa donc voilà tutube là l'idée c'est d'aller du coup voyager d'archipel en archipel d'aller j'imagine jusqu'au milieu de la tempête découvrir de nouvelles bêtes agri euh bosser l'agriculture faire de l'élevage agrandir notre base etc etc et puis éventuellement poser des euh des voiles en plus poser el famoso comme il a dit coup le bas euh table monde on va la mettre euh là alors j'ai du mal la dernière fois à comprendre comment marcher à table monde mais je crois que c'est dans la direction ou la prochaine archipel je crois tu regardes ton bateau il a tu le vois ton bateau il y a une flèche on regarde bien ah ouais la voile derrière et le devant et ouais c'est tout petit après là je suis en troisième personne comme à la vie ouais si je raccoupe ici là comme ça si tu vois mieux euh ouais et puis déjà si je peux mettre en première personne c'est mieux ok ça ça nous permet du coup de voir un petit peu là où on est et de voir les trajectoires où on va aller etc sachant que ça au milieu je pense que c'est la grosse empête ici donc si jamais on veut aller voir les autres archipel il faudrait prendre à gauche en fait chaque carré c'est une zone ah ouais ok ouais c'est des euh c'est des euh c'est un peu comme des galaxies quoi tout simplement donc voilà tu tubes euh si ça vous plaît n'hésitez pas à le tester il est en démo il est gratos il sortira bientôt pas de date encore je crois euh mais sachez que les devs sont très actifs ils donnent des nouvelles très souvent ils font aussi des streams de leur développement du jeu c'est plutôt cool ils développent le jeu en stream et il y a même des gens qui donnent des conseils des idées des choses comme ça c'est plutôt cool ils sont francophones donc du coup ils répondent même en français etc c'est plutôt cool donc euh donc voilà fin de la démonstration et de la découverte pour tutube nous on va continuer sur switch évidemment parce que ce qu'on a fait là on le connaissait déjà le but c'est qu'on voit un peu plus évidemment bisous tutube n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il vous a plu et euh j'espère que le jeu sortira bientôt histoire qu'on fasse une belle aventure euh il y a une longue vue effectivement il y a une longue vue aussi pour voir au loin etc les idées bisous tutube ciao